Hobbes écrit, si l'on considère les causes pour lesquelles les hommes s'assemblent et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt que cela n'arrive que par accident, et non par une disposition naturelle et nécessaire de la nature. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un animal politique, il est accidentellement en société. Les hommes sudissent et ne forment ce corps artificiel qu'est le corps politique que pour échapper à de plus grands dangers, ceux d'une guerre universelle des hommes entre eux. Et ce corps se soumet à un souverain qui lui-même ne dépend de rien. Tout le monde avait compris au XVIIe siècle que Hobbes faisait la théorie d'une souveraineté absolue et d'une souveraineté extérieure au corps politique qu'il est. Et d'une manière qui n'est pas paradoxale du tout, Hobbes montre que ce que l'on peut comprendre comme loi de la nature, c'est-à-dire les deux de la raison dont la première est qu'il faut chercher la paix, les suivantes qu'il faut respecter les conventions, garder sa foi, etc. ne pas être un grand, tout ceci ne peut s'exercer qu'en temps de paix, et donc dans l'état civil et non pas dans l'état de nature. Donc on a cette propose que j'appelle, si vous voulez, grosso modo, une présence volontariste, qui consiste à fondé la société sur des contrats. Sur des contrats, sans aucune, et dans un modèle entièrement artificiel, indépendamment, où à la limite, au mieux, on retrouve la nature après le contrat. Mais en tout cas, la nature n'est jamais intérieure au contrat. Et l'autre tendance est la tendance juste naturaliste stricte, celle par exemple de Grossius. Bon, il peut y avoir des auteurs un peu mixtes, exemple Pufendorff. Pufendorff est traditionnellement compté parmi les juges naturalistes, même le préformateur, le plus important du droit, le libérateur du droit, si on veut, de la morale et d'autres choses. Pufendorff appartient, on l'a mis ça très bien montré, à la tendance de volontariste en faisant de la loi l'effet d'une décision du supérieur. Pour Pufendorff, le droit est fondé dans le décret d'un supérieur, c'est-à-dire une action de l'homme adaptée à la prescription des lois, en raison de l'obligation, la loi étant un décret par lequel le supérieur oblige envers lui le sujet, de sorte que celui-ci compose ses actions selon cette prescription. D'une manière générale, les doctrines volontaristes constituent le droit et la justice dans les seules conventions, envisagées comme des unions de volonté et d'intérêt, et restreignent le juridique au seul droit positif. Inversement, les doctrines qu'on peut qualifier de rationalistes dérivent le droit naturel, ou bien du caractère rationnel de l'homme, c'est la méthode, a priori, de Pufendorff, soit, c'est le cas le plus fréquent, comme Bossius et avant lui Aristote, de l'observation précise des systèmes juridiques des peuples les mieux polissés, d'où sont induits des sortes de règles communes. Ces règles communes étant une sorte de dorme pour les droits positifs et permettant de concevoir que des lois puissent être injustes. La question est là. si elles ne répondent pas à certaines normes générales. On pourra dire, dans le cas volontariste, on ne peut pas dire, on n'a aucun moyen de dire qu'une loi est injuste, puisque tout droit se restreint à du droit positif. Dans le cas de l'école justinaturaliste, on peut avoir des lois injustes si ces lois ne sont pas conformes à, soit des règles posées a priori, soit des règles qui sont induites de l'ensemble des sociétés et méthode de Bossius. C'est un débat qui n'a, d'une certaine façon, pas terminé. Je veux dire qu'on le retrouve au XXe siècle, dans les discussions classiques entre Léo Strauss, partisan du droit naturel et du naturelisme en général, et Hans Rieser. Pour le premier, c'est théoricien du droit positif, pour le premier, si l'on ne dispose pas d'une norme du droit positif relevant du droit naturel, on n'a plus aucun argument juridique pour condamner un régime dont les lois sont manifestement injustes. Pour le second, tout autre droit que le droit positif est une fiction inutile, dans un cas, on a une norme de loi qui est ascendant au droit positif, lequel doit être une sorte d'adaptation aux circonstances, et dans l'autre cas, on a que ce qui est juste et seulement ce qui confond au droit positif. La légitimité, comme chez Kelsen, se confond avec la légalité. L'antinomie sur laquelle but Rousseau est ainsi construite, le volontarisme n'a, par hypothèse, aucune difficulté à penser l'imposition de la loi du soutien au sujet, mais ne peut par lui-même produire la justice, tandis que le rationalisme juridique pense une justice qui ne dépendra de la volonté de telle ou telle, mais qui nous impose que, si l'on suppose, une rationalité en acte des sujets et donc une société de sages pour laquelle, pourrais-tu ajouter, toute législation serait un feuillement inutile, car chacun devrait, à chacun son dû et ne léserait personne. Comme le précise la préface du bon discours, si l'on définit à partir de la seule rationalité de la loi naturelle, on aboutit à une impossibilité absolue. Je vais faire cette citation. On peut comprendre le projet général du contrat social comme une tentative d'échapper aux difficultés et les contradictions des théories en termes de l'histoire. Très clairement, Rousseau refuse les différentes fondations naturalistes de la société et se place donc, d'une certaine façon, du côté de Rousse. Le second discours construit une anthropologie non sur la raison humaine, mais sur la sensibilité qui est commune avec les éléments. Cette anthropologie qu'il faudrait évidemment détailler conduit à la constitution d'un concept de pacte ou de contrat social que Rousseau formule au chapitre 6 du contrat après avoir éliminé le modèle familial des sociétés. Les sociétés ne sont pas bien loin que la famille soit le modèle de la société. Ce sont les conventions sociales qui prolongent la famille au-delà du temps strictement nécessaire aux besoins d'un premier éducation. Et après avoir montré que le droit du plus fort et son prolongement maximal dans le droit d'esclavage n'est et ne peut en aucun cas être un droit. En particulier, le droit du plus fort comme celui d'esclavage sont des contradictions dans les termes et reviennent à un contrat absurde, contrat qui reviendrait, je prends juste la formule du contrat d'esclavage ou du contrat qui serait formé là, « Je fais avec toi une convention tout à ta charge et tout à mon profit que j'observe tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. » Difficile, raisonnablement, de souscrire un tel contrat mais c'est le contrat implicite qui fonctionne dans le droit d'esclavage ou plus généralement dans le prétendu le droit du plus fort. Le problème qui est posé, c'est le débat de savoir pourquoi et comment les hommes se soumettent à un maître puisque cette soumission ne dure pas plus longtemps que la supériorité de la force du maître ne crée pas de droit et que la multitude soumise ne constitue pas un corps. Il s'agit au contraire, et c'est ce que Rousseau pense, je pense, pour la première fois, il s'agit au contraire, avant de penser comment un peuple peut se soumettre à un roi comme si le peuple existait de lui-même, de savoir comment un peuple est un peuple, c'est-à-dire comment une multitude d'individus épars peuvent constituer l'unité d'un corps politique. Rousseau décrit cette constitution du peuple comme telle comme un acte, un acte juridique qui est le fondement de tous les autres actes juridiques possibles puisqu'il constitue le sujet du droit capable de contracter et par exemple de se soumettre à une autorité. Cet acte doit être unanime. Par exemple, une majorité de voix ne peut prévaloir sur une minorité que si implicitement ou non est un animee. Sous-titrage